Dans la vidéo précédente, on avait cette équation différentielle et même si elle avait peut-être l'air d'une équation différentielle exacte, on a vérifié que ça n'en était pas une en montrant que la dérivée partielle de cette expression m par rapport à y n'est pas égale à la dérivée partielle de cette expression n par rapport à x. Et on s'est dit que peut-être il est possible de multiplier toute cette équation par une fonction de façon à ce que cette nouvelle équation soit exacte. On a appelé cette fonction mu et dans la vidéo précédente, on a déterminé mu, notre facteur intégrant. On a trouvé que si on multiplie de chaque côté de cette expression par mu de x égale x, on obtient une équation différentielle exacte. Note bien qu'on aurait aussi pu avoir une fonction de y ou même une fonction de x et de y qui auraient pu transformer cette équation en une équation exacte, mais comme notre but ici c'est tout simplement d'obtenir une équation différentielle exacte, ça n'a pas vraiment d'importance quels facteurs intégrants on choisit. Maintenant, on peut s'attaquer à la résolution de ce problème. On commence par multiplier de chaque côté de cette équation différentielle par mu de x qui est égale à x. Ça nous donne 3x au carré y plus xy au carré plus x à la puissance 3 plus x au carré y fois dy sur dx est égal à 0. Pour être bien sûr, on peut vérifier que cette équation différentielle est en effet exacte. On détermine d'abord la dérivée partielle de cette expression par rapport à y ça nous donne 3x au carré plus 2xy et maintenant on détermine la dérivée partielle de cette expression par rapport à x c'est 3x au carré plus 2xy Ces deux dérivées partielles sont bien égales donc on a bien une équation différentielle exacte et la solution de cette nouvelle équation différentielle devrait être la même que pour notre équation différentielle de départ puisque tout ce qu'on a fait c'est multiplié par x donc ça ne devrait pas changer la solution. Alors comment est-ce qu'on trouve la solution ? Et bien comme on a ici une équation différentielle exacte on sait qu'il existe une fonction ψ telle que la dérivée partielle de ψ par rapport à x est égale à cette expression-là à savoir 3x au carré y plus xy au carré On intègre de chaque côté par rapport à x de façon à avoir à gauche ψ et de l'autre côté on a x au cube fois y plus 1 demi fois x au carré fois y au carré mais attention comme ψ est une fonction de x et de y quand on a fait la dérivée partielle de ψ par rapport à x c'est-à-dire quand on est passé d'ici à ici on a perdu tous les termes qui ne sont fonction que de y donc on ajoute ici un h de y une fonction de y Maintenant pour déterminer ce h de y on utilise l'information qui est que la dérivée partielle de ψ par rapport à y est égale à cette expression-là Alors on va faire ça tout de suite Quelle est la dérivée partielle de ψ par rapport à y ? dérivée partielle de ψ par rapport à y c'est égale à x au cube plus ici on a 2 fois 1 demi ça fait 1 donc x au carré fois y plus h' de y et ça ça doit être égal à cette expression-là c'est-à-dire à x au cube plus x au carré fois y on soustrait x au cube plus x au carré fois y de chaque côté ces termes disparaissent et il nous reste h' de y est égale à 0 autrement dit si on détermine la primitive de chaque côté ici on a h de y égale c'est une constante donc on peut dire que ψ est égale à toute cette expression-là en effet on n'a pas besoin d'ajouter la constante ou autrement dit h de y puisqu'on va l'inclure dans la constante de la fin comme on l'a fait dans les vidéos précédentes on peut donc réécrire cette équation différentielle comme la dérivée totale par rapport à x de ψ qui est une fonction de x et de y est égale à 0 si tu dérives ψ par rapport à x en utilisant tes connaissances sur les dérivées partielles et sur la dérivation en chaîne tu dois retrouver cette expression-là en intégrant de chaque côté on obtient ψ égale c qui est la solution de cette équation différentielle et en remplaçant ψ par son expression ici on obtient x au cube fois y plus 1 demi fois x au carré fois y au carré égale c et c'est dans ce c c'est dans cette constante-là qu'on retrouve la constante qu'on a mis de côté un peu plus tôt ici et voilà la solution de notre équation différentielle on avait au départ une équation différentielle qui n'était pas exacte ici quand on l'a multiplié par un facteur intégrant mu de x qu'on a déterminé dans la vidéo précédente on a obtenu une nouvelle équation différentielle exacte cette fois à partir de là on a su qu'il existe une fonction ψ telle que la dérivée de ψ par rapport à x est égale à toute cette expression-là et donc égale à 0 c'est ce qu'on a écrit ici ce qui nous a permis de déterminer une solution ψ est égale à c pour déterminer ψ on a utilisé le fait que la dérivée partielle de ψ par rapport à x est égale à cette expression-là la primitive de ça c'est ψ or on avait cette fonction h de y qu'on avait pu perdre lors de la dérivation partielle de ψ par rapport à x pour trouver cette fonction h on a fait la dérivée partielle de ψ par rapport à y et sachant que c'est égale à cette expression-là ça nous a permis de résoudre pour h on a trouvé que cette fonction h de y est une constante on aurait pu remplacer h par c ici mais comme on sait que la solution de l'équation différentielle c'est ψ égale c c'est inutile en effet si on avait eu un plus c ici à la place du h ou plutôt plus c1 pour ne pas confondre avec ce c là on aurait aussi eu plus c1 ici et on aurait pu soustraire c1 de chaque côté à droite on aurait eu c-c1 qui est encore une constante donc autant ne pas s'embêter avec ces histoires de constantes et ne garder qu'un c ici à la fin et voilà pour les équations différentielles exactes je t'attends dans la prochaine vidéo pour aborder les équations différentielles homogènes à la prochaine vidéo Sous-titrage FR ?